« Nagui n'en revient pas. Dans tout le monde veut prendre sa place, une candidate lui a raconté une anecdote bien gênante sur le footballeur Franck. » « Nagui ne sait jamais à quoi s'attendre. Ce mardi 20 juillet dans tout le monde veut prendre sa place. » L'animateur a d'ailleurs été très surpris par la confession d'un candidate au sujet de Franck Ribéry. Alors que la participante, prénommée Sarah, avait déjà raconté au mari de Mélanie Page sa rencontre insolite avec Rihanna et Kanye West dans le hall d'un immeuble parisien. La jeune femme a dévoilé une surprenante anecdote sur le footballeur. Alors qu'elle travaillait dans la restauration. La demoiselle a ainsi été amenée à servir la star du ballon rond. Il était très gentil. Très abonant. Humainement, il n'y a rien à dire, a-t-elle assuré avant de lâcher une bombe, malheureusement. Il est parti sans payer la totalité de l'addition. Du coup, on a dû mettre de notre poche pour combler le vide de la caisse, a-t-elle expliqué. L'animateur, lui, a été choqué par cette révélation. Là, il vient de perdre tellement de points. Sans blaguer. A lancé Nagui, en compatissant pour sa candidate qui, chef de rang à l'époque, a donc été dans l'obligation de compléter l'argent manquant. Ce n'était pas une somme astronomique. Pour être très sincère avec vous, a-t-elle continué. C'était un arguilé, une chicha. Donc ce n'était pas non plus énorme. Mais il m'a laissé quand même un bon pourboire. Donc ça a rattrapé un peu un petit soulagement pour la participante mais Nagui ne l'a pas vue du même œil. Quand même si je peux me permettre. Ce n'est pas un pourboire si ça sert à rembourser. Ce n'est pas pourboire, c'est pour rembourser, a conclu Nagui, visiblement agacé et déçu par le comportement de Franck Ribéry. Un moyen pour l'animateur de faire payer le footballeur.